Et on ouvre directement avec cette grande thématique à la veille du week-end. Le Conseil National de Sécurité l'avait annoncé dès lundi, mais même en fait déjà ce week-end, les jardineries, magasins et bricolages Rociparc vont pouvoir rouvrir. Mais à quelles conditions ? Eh bien Tanguy et Orael, les magasins de bricolage d'abord vont devoir s'adapter. Vous allez voir que ces conditions n'auront finalement rien d'inhabituel, puisque depuis un mois les supermarchés sont logés à la même enseigne. Le nombre de clients sera limité par établissement et par superficie. On verra des panneaux en plexiglas installés aux caisses. Certains magasins vont rendre le caddie obligatoire, pas de paiement en liquide. Bref, il n'y aura pas spécialement de grande surprise si vous voulez. La question qui se pose aussi, c'est de savoir si le magasin de bricolage près de chez moi va rouvrir ses portes. Est-ce que c'est une généralité ? Tous les magasins vont pouvoir rouvrir ? Oui, et certains sont visiblement plus pressés que d'autres. C'est le cas de Hubot qui choisit de rouvrir des samedis, tout comme M. Bricolage. Ce dernier qui précise tout de même sur son site, à l'exception de quelques-uns. Il faudra donc peut-être vérifier sur leur site au préalable. Il précise également que les ventes en ligne avec enlèvement en magasin sont toujours possibles, histoire de ne pas passer un temps considérable à chercher la visseuse de vos rêves dans les rayons. Pour les autres grandes chaînes, il faudra être un petit peu plus patient. Elles rouvriront donc lundi. Les 86 magasins Gamma, par exemple, attendront bien le 20 avril. Chez eux, on précise que les règles strictes que j'ai énoncées il y a un instant seraient d'application et que seules 20 personnes à la fois pourront entrer dans leurs établissements et des agents de sécurité seront là pour y veiller. Enfin, il reste Bricol et là, c'est un petit peu plus délicat. Si la chaîne a annoncé qu'elle ouvrirait bien le 20 avril, les travailleurs sont inquiets pour leur santé et ils demandent que dès l'ouverture, la question de leur sécurité soit réglée et qu'il ne faille pas attendre plusieurs jours après cette dite ouverture. Les arrêts de travail ne sont d'ailleurs pas à exclure si la sécurité des employés n'est pas forcément assurée. Et puis, le gros point d'interrogation aussi avec les rayons de soleil qui sont bien là pour le moment. Pas mal de personnes et de Belges sont dans leur jardin. On pense à réaménager son jardin peut-être et à faire passer un petit peu du temps aux enfants à l'extérieur. Les jardineries, elles, elles vont pouvoir ouvrir aussi. C'est un ouf de soulagement de leur côté. Alors ça, c'est le moins qu'on puisse dire. En ce qui me concerne, j'ai été à la rencontre du secteur de l'horticulture il y a quelques semaines pour un reportage. Il faut bien se rendre compte que s'ils ne vendent rien à cette période de l'année, si en ce moment même où nous parlons, c'est la catastrophe pour eux. Ils ont deux moments cruciaux en ce moment donc et à la fin de l'automne. Mais cette deuxième période ne peut absolument pas rattraper le retard si jamais ils doivent rester fermés. Autant dire qu'il n'y avait pas une crainte de mettre la clé sous la porte. Il y avait une quasi-certitude pour certains. Ils ont donc de nombreux frais qu'ils ne peuvent pas annuler ou que très peu diminuer. Et la livraison ne leur permettait pas de garder la tête hors de l'eau. Dans le cadre de leur réouverture, les conditions de sécurité seront également appliquées. Distanciation, nombre limité de personnes par surface. Attention que vu le nombre de commandes, les jardineries et pépinières s'attendent à un afflux important de clients. Sans vous dire de ne pas y aller, restez évidemment prudents et gardez toutes les précautions nécessaires. Et ces précautions, il faudra les prendre aussi si vous voulez vous rendre dans un roci-parc ce week-end. Oui, la Flandre a déjà rouvert ses parcs à conteneurs la semaine dernière et s'est retrouvé avec des fils qui parfois dépassaient les deux heures. On ne veut pas vivre le même scénario en Wallonie. Les parcs ne rouvriront donc pas forcément lundi et sans doute pas dans toutes les communes. Et s'ils rouvrent, tous les types de déchets ne pourront pas y être repris. La priorité pourrait être accordée par exemple aux déchets verts et éventuellement à ceux qui ne sont plus ramassés pour l'instant lors des collectes comme les PMC ou les papiers carton dans certaines communes. En Wallonie-Picarde et dans le sud du Hainaut, on a déjà formulé une réponse concrète. On va rouvrir certains parcs dès lundi pour les déchets verts uniquement. Et ce sera seulement sur rendez-vous et en respectant certaines consignes. Les autres intercommunales Wallonnes disent vouloir se donner le temps de la réflexion. Elles attendent notamment les consignes de la ministre de l'Environnement avant de se prononcer. Le plan global de réouverture doit être soumis aux syndicats et on sait que ceux-ci sont particulièrement frileux. À nouveau, il faudra probablement se renseigner avant de se rendre dans votre Russie-Parc. C'était le point ce vendredi matin avant ce beau week-end qui se prépare sur les jardineries, les magasins de bricolage et les Russie-Parc. Merci beaucoup.